Comment aider un élève qui a du mal à choisir ses chansons ? Alors, cette vidéo s'adresse aux professeurs de chant, professeurs de musique, coach vocal. Je m'appelle Antoine, j'ai créé la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle au métier du coaching vocal et je partage toutes les semaines des vidéos sur ce sujet. Alors, tu as peut-être déjà rencontré ce cas où tu as un élève qui vient te rencontrer, il vient te voir pour des leçons et il a du mal quand tu lui demandes qu'est-ce que t'auras envie de chanter, il a du mal à te répondre et pourtant, c'est important de bien savoir choisir ses chansons parce que choisir les chansons qui nous mettent en valeur vocalement va être une des clés de motivation pour pouvoir avancer dans le coaching vocal. Alors évidemment, quand je travaille en coaching professionnel, cela n'arrive pas, les professionnels viennent avec ce qu'ils ont à chanter, ils savent déjà ce qu'ils ont à chanter, parfois même leur création, mais avec des chanteurs, ce que j'appelle des chanteurs loisirs, tu peux retrouver à avoir la question. Donc, cela va vraiment être un processus que je vois moi comme un processus enrichissant à la fois pour l'élève et pour toi-même en tant que coach vocal. Et je vais te présenter quelques stratégies que tu vas pouvoir utiliser. Alors, numéro un, cela va être de comprendre les préférences de l'élève en termes de goûts musicaux. Il y a des fois une différence entre ce que l'élève aime écouter et ce qu'il aime chanter. Et là, l'idée, cela va être justement de questionner ses goûts musicaux, donc de discuter avec l'élève pour savoir quel genre de musique il écoute, quels artistes il écoute ou quel type de chanson l'attire le plus. Les influences artistiques aussi. Je me suis aperçu avec une chanteuse par exemple qu'elle était, alors qu'elle était jeune, elle avait 15 ans, 16 ans, et bien elle était très influencée par des artistes comme Bowie par exemple. Alors que ce n'est pas vraiment ce qu'écoutaient les jeunes de son âge, mais comme son papa avait une belle collection de disques vinyles, elle avait coutume d'écouter ses disques vinyles. Elle avait découvert Bowie et elle adorait cela, mais comme ce n'était pas forcément quelque chose qui passait à la radio, elle n'osait pas vraiment, enfin elle ne s'était pas aperçu en fait que c'était le genre de chanson qui pouvait l'intéresser. Et quand on s'est mis à bosser du Bowie avec elle, on avait fait un très beau Space Auditier. Vraiment, cela a tout changé. Donc, je t'invite à vraiment identifier les artistes qu'ils aiment, les chansons qui les inspirent eux-mêmes en tant qu'écoutant, écouter une chanson et dire « cette chanson, elle me fait vibrer », cela peut nous donner des indices justement sur le type de musique qu'ils pourraient aimer interpréter. Stratégie numéro 2, cela va être de faire une écoute active. Alors cela, c'est très bien à faire l'hiver par exemple. Je te dis l'hiver, pourquoi ? Parce que les chanteuses et les chanteurs qu'on peut accompagner vont être souvent malades. Il peut avoir une petite angine, un petit mal de gorge, ils viennent quand même au cours. Bon, on ne va pas forcément trop chanter, ils sont un peu fatigués, mais cela peut être l'occasion justement de leur proposer des sessions d'écoute active. Ces sessions d'écoute active, cela va être l'occasion d'explorer ensemble différents genres musicaux et différents artistes, tu vois, vraiment en mode découverte et d'aider à découvrir des nouvelles chansons, par exemple des covers versus des compositions originales. Il y a des fois des personnes qui ne vont pas aimer la création originale, mais vont adorer la cover qui aura été faite par un artiste qui la partage sur YouTube. Et cela, cela va être intéressant de questionner aussi ton élève, de savoir si finalement il préfère chanter des reprises ou s'il ne pourrait pas être intéressé de chanter ses propres créations originales. J'ai eu le plaisir d'accompagner plusieurs chanteuses dans justement ce parcours de création de musique originale. Donc là, cela va bien sûr au-delà du coaching vocal. Là, j'en fais appel à mes compétences d'artiste, mais cela va être intéressant de dire, ok, est-ce que finalement cela ne t'intéresserait pas de chanter tes propres mots ou tes propres mélodies ? Celles-là même qui auront été écrites sur mesure par rapport à ta voix. D'autres vont adorer faire des reprises, d'autres vont adorer reprendre des chansons des années 80 et les remettre à leur sauce en faisant des cover complètement 2023. Donc cela, cela va être intéressant à questionner avec ton élève et toujours dans cette idée d'exploration créative avec eux. Point numéro 3, cela va être de trouver des chansons qui soient adaptées aux capacités vocales. Pour cela, en tant que professionnel de la voix, j'imagine évidemment que tu auras évalué les capacités vocales de ton élève. Mais assure-toi que les chansons choisies, elles correspondent à ses capacités vocales actuelles. Il faut absolument éviter, il y a des élèves qui arrivent des fois avec des morceaux qui sont aux antipodes de leurs capacités vocales actuelles. Donc, qu'est-ce que cela fait ? Cela fait qu'à l'issue d'un coaching, de coaching, oui, ils n'arriveront toujours pas à chanter ces morceaux-là. Ils vont se décourager, cela va être très frustrant et cela ne les met pas en valeur. Alors qu'à l'inverse, si tu arrives à sectionner un morceau qui soit dans les cordes, sans mauvais jeu de mots, dans les cordes de ton élève, voire avec un petit peu de challenge pour l'aider justement à aller chercher l'étape d'après, alors là, cela va être des zones de travail intéressantes. Cela va être l'occasion d'améliorer les compétences. Cela m'amène à ce point qui est de dire, il y a les chansons de plaisir, c'est-à-dire les chansons qu'on peut chanter comme cela. Et moi, j'aime bien que mes élèves aient des chansons de plaisir parce que des fois, quand on a travaillé un peu, on a fait des trucs un peu hard, c'était un peu fatigant. Bon, tiens, tu ne me chanterais pas là cette chanson que tu aimes bien, c'est une chanson qui va chanter les doigts dans le nez et on va pouvoir aller travailler de l'interprétation par exemple. Cela va être important d'avoir ces chansons-là, les chansons de tous les jours. Un petit peu comme les vêtements, tu sais, tu as les vêtements comme cela où tu sais que tu es bien dedans. Et puis, tu as les vêtements où tu vas être un petit peu mieux habillé. Et là, cela va être des chansons qui vont justement l'aider à développer progressivement ses compétences vocales. Peut-être que si on n'a pas encore trop exploré les aigus avec notre élève, on va peut-être prendre une chanson la prochaine fois qui va justement nous pousser à aller explorer ses compétences vocales dans les aigus. Quatrième point, cela va être de se concentrer sur l'interprétation. C'est important que, tu sais, souvent on dit que la voix, elle est le reflet de l'âme et alors, tout dépend de ce qu'on peut mettre derrière le mot âme. Mais l'idée, c'est que quelque part, la voix qui sort d'un être humain, elle correspond aussi à ce qu'il est. Et la plupart des gens que je rencontre qui aiment chanter, ils ont cette forme d'expression. C'est de l'expression chanter, d'accord ? C'est le fait de pouvoir transmettre des émotions. Et si tu sais justement choisir des chansons qui permettent à ton chanteur d'exprimer ses émotions et sa sensibilité artistique, eh bien, cela va être l'occasion d'aller travailler les techniques d'interprétation, d'accord ? Pour enrichir la performance. Si tu es sur des trucs qui ne lui évoquent rien, dans lesquels il ne peut pas exprimer cette sensibilité artistique, cela va être compliqué aussi de faire le travail sur l'émotion. Donc voilà, retiens bien ce point-là. Est-ce que les chansons que vous choisissez ensemble, lui, toi, sur des propositions, est-ce que cela lui permet d'exprimer sa sensibilité ? Point numéro 5, eh bien, cela va être d'expérimenter. Et cela, c'est assez magique parce que des fois, l'élève va se contraindre dans un style. J'ai vu cela souvent avec les jeunes oreilles. Les jeunes oreilles sont des adolescents, des adolescentes qui sont gavés un petit peu de ce qui passe à la radio ou de ce que les algorithmes leur proposent sur leur plateforme de streaming. Et les algorithmes vont leur proposer des musiques qui sont dans l'époque. Et ce qui va se passer, c'est que c'est en allant explorer d'autres styles, d'autres époques que l'élève va pouvoir se rendre compte de savoir si cette chanson peut lui convenir. Mais du coup, c'est en l'essayant, d'accord ? C'est en le testant. Moi, j'ai le souvenir comme cela d'une élève qui a découvert en fait le blues alors que vraiment, voilà, elle avait 17 ans, le blues, ce n'était pas son truc, ce qu'elle aimait, c'était la K-pop. Et puis, il s'est trouvé dans un concert de fin d'année à l'école. Elle s'est retrouvée à chanter du blues et elle en a eu un tel plaisir à chanter, elle en a eu de tels retours de l'extérieur, des retours positifs qu'elle s'est dit « Waouh, mais pourquoi pas aller explorer du blues ? » et après, elle a exploré du Aretha Franklin, etc. Et cela a été hyper intéressant pour elle d'être dans ce mode d'exploration, de dire « Ok, je vais tester, je vais chanter des chansons qui ne me parlent pas du tout comme cela et voir ce que cela donne ». Pour pouvoir avoir du feedback, cela va être intéressant de s'enregistrer dans ce cas-là, d'enregistrer les sessions pratiques pour aider ton élève à se faire une idée objective de sa performance. Toi, je pense à cette élève, Maéva, qui c'est en s'entendant en fait, en entendant la vidéo qu'une de ses copines avait tournée au concert, qui s'est dit « Waouh, mais ça rend super bien ». Elle était même surprise en fait. Alors, elle-même avait déjà pris du plaisir en fait dans sa prestation à chanter du blues, mais elle n'avait pas mesuré combien ça le faisait en fait, combien le timbre de voix qu'elle utilisait, cette manière de chanter qu'elle avait, cette sensibilité collait très bien à la musique blues. Le dernier point que je voudrais te partager, cela va être dans tous les cas dans ce processus d'encourager ton élève et de le soutenir. J'explique dans l'école de coaching que le coach est à la fois quelqu'un qui vient confronter l'élève et qui vient l'encourager. C'est-à-dire que quand l'élève croit qu'il a tout compris, le coach est là aussi pour lui montrer toute l'étendue des choses qu'il a encore à apprendre. Et quand l'élève au contraire a un petit manque de motivation, le coach va être là à l'encourager, à poursuivre le chemin. L'idée vraiment c'est que tu puisses être toujours encourageant dans les choix de ton élève et de le soutenir dans ses choix, même si ce sont des choix qui sortent de l'ordinaire. Ça, c'est une des compétences clés qu'on apprend en coaching. On voit ça dans le premier module dans l'école de coaching, ce n'est pas de jugement. Tes goûts musicaux n'ont rien à faire dans ta salle de coaching. Que tu aimes le rock, le R&B, la soul, peu importe, et que ton élève vient avec du rap ou il vient avec du jazz, que vos goûts musicaux ne soient pas accordés, on s'en moque complètement. Le coach a ce devoir de neutralité et même, c'est intéressant que tu puisses soutenir ton élève dans ses choix, qu'il n'y ait pas de moquerie, qu'il se sente accueilli dans ses choix artistiques. Ça, ça va participer à la confiance en soi. Parce qu'en aidant l'élève comme ça à développer sa confiance en lui, dans ses choix artistiques, dans ses goûts musicaux, dans les chansons qu'il va sélectionner pour chanter, l'aider dans cette confiance en soi, ça va l'aider pour avoir des performances convaincantes quand il chante. En fin de compte, le choix des chansons, ça doit être un processus personnalisé qui va prendre en compte les intérêts, les capacités et les objectifs de ton élève. Maintenant, je mets une petite alerte. Ça restera toujours de la responsabilité de ton élève de décider ou pas de chanter tel morceau en concert ou de chanter tel morceau en casting. Parce que sinon, imagine, ton élève prend un morceau où tu lui imposes un morceau, tu lui dis « je pense que tu devrais chanter ça ». Il arrive au casting, puis là, le directeur de casting lui dit « écoute mon pauvre, tu t'es complètement planté sur le choix de la chanson, ça ne te va pas du tout. Nous, on aurait préféré que tu nous chantes ça, ceci, cela ». L'élève, il va revenir te voir en disant « ouais, c'est de ta faute, tu m'as dit de chanter ça », etc. Alors que comme on dit, tous les goûts sont dans la nature, peut-être que le casteur lui préférait un autre style musicaux, tout ça. Toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas tous les enjeux du casting. Donc, ce qu'il faut être sûr et s'assurer, c'est que ton élève choisisse en responsabilité les morceaux qu'il va chanter, surtout s'il y a un enjeu, d'accord, casting, concert, etc. Mais ton rôle en tant que coach vocal, ça va être d'orienter, de soutenir ton élève dans ce voyage musical. Alors, si tu veux justement devenir coach vocal, si tu es peut-être déjà professeur de chant et tu as envie d'accroître tes compétences sur le coaching vocal ou alors tu adores tout simplement chanter et tu aurais envie d'en faire un vrai métier, je te propose de suivre une série de dix courtes vidéos que j'ai enregistrées pour toi pour t'expliquer comment tu pourrais devenir coach vocal dans les prochains mois. Si tu souhaites recevoir cette vidéo, cette série de vidéos gratuitement, il te suffit de cliquer dans le lien que tu trouveras dans la description, soit sur le côté là ou à la fin de cette vidéo. Tu saisis tout simplement une adresse mail et tu recevras ensuite une vidéo par jour pendant dix jours qui va t'expliquer comment tu peux rejoindre ce fabuleux métier du coaching vocal. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et d'ici là prends bien soin de la voix de tes élèves. Ciao !